Voilà, merci Seigneur pour cette réunion autour de ta parole. Et aujourd'hui je vais donc vous exhorter mes amis, toujours à travers la parole, et évidemment parce que c'est la parole qui nous délivre, la parole qui nous sauve, la parole qui nous exhorte, la parole qui nous guérit, la parole aussi qui nous reprend et qui nous corrige, n'est-ce pas mes amis ? Parce que Dieu est un Dieu d'amour mais aussi un Dieu de sainteté et de pureté. Et aujourd'hui nous allons lire, si vous voulez, prenez avec moi, vous avez vos Bibles, Jérémie 4, verset 1, et je vais vous lire juste le passage rapidement. « Si tu reviens au Israël, dit l'Éternel, reviens à moi, si tu ôtes tes abominations devant moi, tu ne seras plus errant et tu jureras en vérité en jugement et en justice. L'Éternel est vivant et les nations se béniront en lui et en lui elles se glorifieront. Car, ainsi dit l'Éternel, aux hommes de Juda et à Jérusalem, défrichez pour vous un terrain neuf et ne semez pas au milieu des épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel et ôtez le prépuce de vos cœurs. « Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma fureur ne sorte comme un feu et ne brûle sans qu'il n'y ait personne pour l'éteindre, à cause de l'iniquité de vos actions. » Voilà, mes amis. Donc, en gros, ce que Dieu dit là, bien sûr que ça s'adresse à Israël, le peuple qui a été choisi par Dieu, sous l'ancienne alliance. Donc, ce peuple-là, qui est donc composé de juifs, d'hébreux à la base, des hébreux, et il les reprend, mais on peut aussi le prendre pour nous, mes amis. Parce que ça, c'est... Dieu en parle à ce peuple, mais il parle également à ceux qui ont été sauvés par Jésus-Christ et qui ont reçu et qui ont été greffés sur l'olivier franc. Donc, ils font partie de ce peuple. Maintenant, nous ne formons plus qu'un seul peuple. Donc, cette parole, elle s'adresse aussi à nous, le peuple de Dieu, racheté, les enfants et racheté de Dieu. Donc, les païens, qui sont les gentils, et qui ont été greffés sur l'olivier franc avec les juifs, qui sont donc nés de nouveau convertis. Et ça s'adresse donc aussi à nous. Et ce qu'on peut dire, c'est, si nous... Dieu nous avertit, il nous prévient, il nous dit que nous devons revenir à lui pleinement et de tout notre cœur. Et en plus, quand il s'adresse au peuple d'Israël, il dit, ce n'est pas... Parce que sous l'ancienne alliance, ils étaient circoncis, hein, mais dans la chair. Et ce qu'il dit, ce n'est pas ça qui sauve, en fin de compte. Ce n'est pas ça qui purifie nos cœurs. En fait, il demande aujourd'hui que nous soyons circoncis, en disant, ôtez le prépuce de vos cœurs, hommes de Judas et hommes de Jérusalem. Et en fait, c'est le cœur qui doit être transformé, c'est le cœur qui doit être changé. Et parce que le péché habite en nous, et nous avons besoin d'être délivrés de notre nature pécheresse. Et qui est venu pour cela, pour nous délivrer de cette nature pécheresse ? Eh bien, c'est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, qui a accompli l'œuvre pour nous et qui est venu donc nous sauver. Nous avons besoin de nous tourner vers lui pour être délivrés. Et c'est vrai que, mais nous n'avons pas de foi à faire, nous avons à obéir, nous avons, comme Dieu le dit là, revenez à moi, hein, si tu ôtes tes abominations devant moi, donc nous avons quand même, nous aussi, à accomplir quelque chose. C'est pas, oui c'est gratuit, oui c'est la grâce, oui nous n'avons pas de mérite, mais nous devons dire oui au Seigneur. Et si le Seigneur, il dit, je viens pour te sauver, mais toi, renonce à ta vie de péché, renonce à tes abominations, renonce à tes idoles, détourne-toi tes mauvaises voies, donc nous avons aussi un acte à faire, un acte de foi. On est d'accord avec ça, mes amis. Parce que comment vient-on à Christ ? C'est en nous cherchant de tout notre cœur, c'est en criant à lui, hein, c'est quand même, parce que bon, et pourquoi prêchons-nous l'évangile ? Ben justement, pour que les cœurs soient touchés, sinon on n'aurait pas besoin de parler de Jésus. Et pourquoi allons-nous évangéliser ? Ben justement, c'est pour annoncer cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Donc, il y a quand même, nous avons un travail à accomplir en tant que chrétien, mais de nouveau converti pour que d'autres âmes puissent venir à lui. Eh bien, dans ces cas, il faut aussi agir. Il ne faut pas seulement, et on n'est pas des acteurs oublieux, il y a des passifs assis là. Voilà, nous sommes vivants en Christ, et nous avons un service à accomplir maintenant, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle au monde entier, comme il l'a dit, Jésus-Christ allait de partout le monde et fait de toutes les nations des disciples. Voilà, merci Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc, Dieu, parce que Dieu, il est quand même un feu dévorant, et il y a un jugement qui va tomber, et forcément, sur toutes les nations, sur tous les peuples, parce qu'ils se sont détournés de Dieu, et même le peuple qu'il avait choisi parmi tous les peuples pour justement le représenter sur cette terre et être la lumière du monde, même ce peuple-là, il a désobéi, et il s'est détourné de Dieu, et il a commis des abominations, il a limité les nations autour de lui, et naturellement, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il leur a envoyé toujours pour les corriger, pour justement les châtier, et parfois même les exterminer, parce que dans le désert, il les a quand même exterminés, eh bien, il leur envoie toujours des prophètes, ou il leur envoie justement, ou même des rois, ou des dominateurs qui viennent pour les dominer, pour les assujettir, pour qu'ils souffrent, et pour qu'ils reviennent à Dieu, ils crient à Dieu, et qu'ils cherchent à nouveau la face de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas qu'un homme se perde, qu'un peuple se perde, il veut les sauver, mais comme ils ne comprennent pas par eux-mêmes, quand ils sont dans ses péchés, eh bien, il faut que Dieu, des fois, agisse d'une manière très violente, parfois, et on voit parfois des tribulations, on voit parfois des afflictions, des épreuves, des épreuves pour nous, justement, qu'on vienne, pour qu'on se plie devant Dieu, et qu'on réalise qu'on est vraiment misérable, et qu'on est perdu, et qu'on a vraiment besoin de Dieu, et qu'on crie à Dieu, pour que, justement, le Seigneur se manifeste et se révèle à nouveau à nous, et qu'on vienne à Lui, et qu'on se repend de nos péchés, mes amis. Voilà, parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je veux vraiment que vous méditez là-dessus, et que le Seigneur soit vraiment celui qui travaille au cœur, et que vous le cherchez aussi, vous-même, de tout votre cœur, parce que c'est une réciprocité, c'est pas Dieu, il frappe à ta porte, tu es à la porte de ton cœur, mais toi, il faut faire une action de foi, tu dois ouvrir cette porte, tu dois ouvrir cette porte du cœur, parce que Dieu, il n'est pas quelqu'un qui va te brutaliser ou forcer cette porte, il frappe à la porte de ton cœur, toi, ouvre cette porte du cœur, et que le Seigneur puisse entrer et puisse s'installer dans ta vie, et puisse manger et souper avec toi, et justement qu'il devienne le maître de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, bonjour, frères et soeurs en Christ, chers amis, chers invités. Nous voilà réunis au nom de Jésus-Christ pour célébrer un culte, pour recevoir également du Seigneur, par son esprit, un enseignement. Nous avons besoin, dans les temps dans lesquels nous vivons, d'être enseignés par le Seigneur. Nous avons besoin d'être édifiés, d'être exhortés. Nous passons quand même par des moments très difficiles, vu la conjoncture actuelle, tout ce qui se passe dans le monde, et ainsi de suite. Et plus que jamais, nous avons besoin de la grâce du Seigneur, de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons traiter à un sujet qui n'est pas, comment dire, qu'on n'aime pas trop aborder. Il s'agit en fait du péché. Le péché qui nous affecte tous. Et nous avons besoin, aujourd'hui, de comprendre, de savoir qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix de nos péchés, à savoir Jésus-Christ. Et nous allons un petit peu développer tout cela. Et je pense qu'on va, pour commencer, on va déjà, on va se promener un petit peu dans Psaume. Alors, je prendrai le Psaume, chapitre 31. Psaume 31. Psaume 31. Alors, au chef des chantres, Psaume de David. « C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi. Tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse. Où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher, une forteresse. » Mes amis, nous avons un appui. Notre appui, c'est Jésus-Christ. Notre appui qui est là pour nous délivrer de tout péché, pour nous laver, pour nous purifier. Parce que Jésus-Christ, sur la croix, a accompli l'œuvre expiatoire pour nous rendre libres. Pour ne plus être esclaves du péché, mais pour être esclaves en Jésus-Christ. Et ce qui nous sépare effectivement de Jésus-Christ, cette séparation entre Dieu et les hommes, c'est ce qu'on appelle le péché. Mais, gloire à Dieu, ce péché, cette séparation a été brisée. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis effectivement de pouvoir maintenant avoir la relation avec notre Père Céleste. Il est venu sur cette terre Jésus-Christ pour nous parler du Père éternel, le Père Céleste. Il nous a conduits au Père. Et il a pris à cet effet nos péchés. Et cette colère, cette coupe, le Seigneur l'a bu pour nous sauver, pour nous racheter. Quel amour ! Alors, soyons déjà reconnaissants au Seigneur, déjà pour ce sacrifice sanglant qui nous lave et nous purifie de tout péché. Merci Seigneur notre Dieu, déjà pour cela. Nous allons parler un petit peu, effectivement, du péché. Alors, le péché, il y a des mots qui désignent le péché. Je vais relever quelques mots. Transgression, faute, commettre le mal, le crime, l'impureté, toutes ses formes, la révolte, le meurtre, la corruption, également violer la loi. Bien entendu, nous sommes, sans Christ, nous sommes tous esclaves du péché. Donc, esclaves des passions de la chair, mes amis. Le péché originel, le péché originel est dû à quoi ? À la désobéissance de qui ? D'Adam et d'Ève. Adam et Ève ont été les premiers êtres humains à avoir désobéi au Seigneur de par leur obéissance au tentateur. L'obéissance à Satan. Lorsque nous obéissons au diable, nous désobéissons au Seigneur. Ce n'est pas compliqué. Donc, le Seigneur nous demande ceux qui gardent mes commandements, ce sont ceux qui obéissent au Seigneur. Et ceux qui ne gardent pas les commandements, ce sont ceux qui obéissent à Satan. L'humanité entière aujourd'hui et depuis Adam et Ève, de par cette désobéissance à Dieu, héritent cet état de péché. J'aimerais juste prendre avec vous Romains 5, verset 12. où il est dit « C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous en péché. Tous tous en péché. Et maintenant nous allons au verset 15. Mais il y a une différence entre la faute et le don de la grâce. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort, de beaucoup a bien plus forte raison la grâce de Dieu don gratuit. C'est un don gratuit qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, à surabonder pour beaucoup. Est-ce maintenant un prétexte de péché parce que nous sommes sur la grâce ? C'est ce que Paul disait. Absolument pas. Mais parce que nous sommes sur la grâce, nous sommes sauvés. Sauvés, non pas parce que nous le méritons, sauvés, non pas parce que nous voulons pratiquer de bonnes choses ou parce que nous pratiquons de bonnes choses, mais sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. qui a payé le prix pour nous et qui a bu cette colère, cette colère de Dieu, cette coupe amère. C'est nous qui aurions dû effectivement boire cette coupe. Le Seigneur l'a fait pour nous pour nous délivrer. Alors, quelle est l'étendue de ce péché ? De ce péché originel ? J'englobe, en fait, cette nature charnelle, j'englobe le péché sous toutes ses formes. tous ont péché. Tous. Même Job avait péché. Il n'a trouvé personne de plus intègre que Job sur cette terre, mais il était pécheur. Je vais peut-être surprendre nos amis les catholiques. Marie était pécheresse. Marie était pécheresse. Lisez les Écritures, mes amis. Maintenant, le péché est donc présent depuis, dès la conception. Et là, nous pouvons aller voir dans Psaume, Psaume, chapitre 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'étais conçu, le péché est attaché à moi. Alors, quel le regard, on va dire, de Dieu envers le péché ? Alors, Dieu, effectivement, il hait le péché. Le Seigneur, il est affligé. Il peut même éclater en colère. On voit, effectivement, des châtiments. Et surtout pour ceux qui l'aiment. Le Seigneur châtie celui qui l'aime pour notre construction spirituelle, pour notre bien. Tout concourt au bien pour ceux qui aiment le Seigneur. Nous sommes ses enfants. Effectivement, nous sommes tous pécheurs. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Mais nous sommes sauvés par grâce. Il punit ceux qui commettent le péché. Il châtie. Non pas une punition parce qu'il nous hait. Non. Parce qu'il nous aime, il nous punit. Voyez la différence ? Il hait le péché. Mais il aime l'homme pécheur en rajoute qui se repend de ses péchés. Il aime l'homme, il aime le pécheur qui se repend et qui abandonne ses péchés. Qui obtiendra miséricorde nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Il y a deux choses. Reconnaître que nous sommes pécheurs. Deuxième chose, abandonner le péché. Et c'est alors seulement, nous dit le Seigneur, que nous obtiendrons miséricorde. Alléluia. C'est ça. Il y a des principes chez le Seigneur. Dieu est un Dieu d'ordre. Même pour ce genre de choses. Il pardonne. Dieu est compatissant. Dieu aime l'être humain parce qu'il a créé Adam et Ève. Il nous a créés pour nous rendre libres, non pas pour que nous soyons encore esclaves du péché. Vous avez des enfants ? Certainement, je pense que certains ont des enfants. et lorsqu'il fait une bêtise, qu'est-ce que vous allez dire ? Est-ce que vous allez l'encourager à continuer à faire une bêtise ? Est-ce que vous allez dire c'est bien, c'est bien mon enfant ? Continue à faire ces bêtises, c'est bien. Non, vous allez reprendre votre enfant. Pourquoi ? Parce que vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, eh bien, je m'en fiche. Qu'il fasse ce qu'il veut. Non, le Seigneur, nous sommes ses enfants, Dieu nous châtie pour notre bien. Ça, il faut bien le comprendre. Nous sommes effectivement responsables devant nos choix, devant ce que nous envisageons de faire, etc. Nous faisons des fois des mauvais choix, mais le Seigneur nous reprend. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Il est tout-puissant, le créateur de toutes choses. Il hait le péché. Et pour cela, effectivement, il a envoyé son propre fils mourir sur la croix pour nous, les pécheurs. C'est pourquoi le fait que Jésus-Christ s'est offert en sacrifice sur la croix, eh bien, il nous donne cette possibilité d'être affranchi du péché. Il l'aura Dieu. Il efface le péché. Et là, j'aimerais bien prendre avec vous Esaïe 44, 22. Après vos passages, j'ai effacé tes crimes comme un épais nuage et tes péchés comme un brouillard. Écoutez la suite, mes amis. Écoutez la suite. C'est merveilleux. Dieu, il est compatissant. Dieu, il est bon. Vous êtes perdus. Non. Reviens à moi, frère, sœur, reviens à moi car je t'ai délivré. Non pas, je vais te délivrer. Je t'ai délivré. Comprends, le fils prodigue, il était déjà chez son père. Il habitait déjà avec son frère. Et il avait tout ce qu'il voulait. Il vivait dans le confort. Il vivait dans l'amour de son père. Dans la joie avec son frère. Il avait tout ce qu'il voulait. et pourtant un jour il était même riche. La richesse, son papa lui donnait de l'argent. Et un jour il est parti. Et vous connaissez tous l'histoire. Il s'est embourbé jusqu'au cou. Il allait voir des prostituées, il a fait le mal, etc. Pourtant il était déjà chez le père. Il était déjà quelque part chrétien pour donner une image. mais regardez comment Dieu est bon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a reconnu quand il était le plus bas qu'il était perdu. Il a reconnu qu'il avait tout ce qu'il voulait avant. Tout ce que Dieu lui donnait, tout ce que le papa lui a donné. Il s'est dit mais j'ai plus rien, j'ai tout, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Il a reconnu ses torts aussi et il a pris la bonne décision. Je reviens chez mon père. Il est revenu chez son père. Il a accueilli à bras ouverts. Mes amis, Jésus a dit venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas de la philosophie mes amis. C'est une réalité. Nous devons le vivre. Ce fils prodigue l'a vécu. Est-ce que son papa l'a rejeté ? Il a tout dépensé. Il allait voir les prostituées. Est-ce qu'il a été rejeté ? Mes amis, je vous pose la question. Répondez-moi. Non, il n'a pas été rejeté. Alors pensez-vous peut-être que Dieu vous rejette si vous péchez ? Si vous revenez à lui et si vous abandonnez vos péchés avec la puissance du Saint-Esprit il vous aidera à le faire. Croyez-moi mes amis, le Seigneur est compatissant et il vous délivre et il vous guérit. Le Seigneur est capable de guérir une maladie incurable, mes amis. Dieu est tout-puissant. Il pardonne nos pécheurs. Il oublie nos péchés. Dans Michée, il est même dit qu'il piétine nos péchés. Mais, nous savons également que l'homme est responsable de ses péchés. Le fils prodigue était responsable de ses péchés. Mais lorsqu'il est revenu vers son père et lorsqu'il a abandonné son péché, la preuve qu'il a abandonné son péché, c'est parce qu'il est revenu vers son père. Et tant que nous vivons dans le péché, nous sommes coupés de la relation avec le Seigneur. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a Dieu, il y a les hommes. Entre, la séparation, c'est ce qu'on appelle le péché. Ce péché, cet entre-là doit être brisé pour qu'il y ait une relation. Et ce brisement passe par la repentance. Il n'y a pas d'autre chemin, mes amis. que la repentance. Quel était le mot d'ordre de Jean lorsqu'il était dans le désert ? Repentez-vous, mes amis. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Comprenez bien cela. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon non plus. Aujourd'hui, on ne prêche presque plus la repentance. On prêche que l'amour du Christ. Même le sang de Jésus-Christ dans certaines assemblées, on n'en parle plus. Le sang ne suffit plus aujourd'hui pour sauver. Mais c'est un tout à savoir l'ascension de Jésus-Christ, Jésus-Ressuscité et le sang. Ça nous sauve. Mais le sang ne nous sauve plus aujourd'hui. Il y en a certains qui enseignent ça, même de très grands hommes de Dieu. Je ne citerai pas de nom. La bonne attitude à l'égard du péché. Le fils prodigue nous l'a montré. Confessez vos péchés. Se détournez de ses péchés. Haïr les péchés. Et si vous les aimez encore, priez le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, lorsque vous priez, il exauce les prières. Si elles vont dans son sens. Si je prie de haïr mon péché, le Seigneur va le faire. Croyez-moi, mes amis. C'est sa volonté. Nous devons prier le Seigneur dans sa volonté pour que sa volonté soit accomplie dans notre cœur, dans notre vie, dans nos vies. Le péché doit être ôté du milieu de nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si Christ habite en nous, nous devons lui obéir. Et obéir à Dieu, c'est quoi ? C'est abandonner son péché. Et c'est se repentir. Il n'y a pas d'autre chemin, mes amis. Il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce qu'il faut encore faire ? Il y a une arme puissante. C'est de résister au péché. Qu'est-ce qu'elle nous promet la parole de Dieu ? Elle est merveilleuse. Celui qui résiste le diable fuira loin de vous. Parce qu'il a peur. C'est comme un chat lorsqu'il met sa queue. Il parle, il a peur entre ses jambes. Il parle, il a peur. Si nous fuyons la vérité, le péché nous rattrape. Combat ! Le bon combat de la foi. Le Seigneur nous a revêtus d'une armure. Non pas. Écoutez-moi bien. Non pas que nous devons à chaque fois revêtir l'armure. Nous devons la revêtir une fois pour toutes. Ne jamais la déposer. Si nous la déposons, eh bien, nous sommes un soldat sans armes. Satan, nous sommes en ligne de mire. Il nous déquille. clac ! Nous devons toujours être en habit de combattant. Toujours avoir, être endossé de cette armure de Dieu. Ne jamais la déposer. C'est très important, mes amis. Comprenez bien cela. Les bénédictions qui découlent, en fait, de la confession des péchés. Il y en a aussi. Lorsque nous confessons nos péchés, nous sommes bénis, mes amis. Ne l'oublions jamais. Pourquoi ? Parce qu'il y a premièrement le pardon. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia ! Dieu nous acquitte. C'est quoi acquitter ? Dites-moi. Libérer. Il nous affranchit. Ça, ce sont les bénédictions si nous nous détournons du péché. Troisièmement, il nous purifie. C'est possible parce qu'il a versé son sang sur la croix, mes amis. Vous voyez l'efficacité du sang, mes amis ? N'oublions jamais que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Il nous sauve, nous lave. la parole de Dieu aussi nous lave. Alléluia ! La parole de Dieu nous lave. Nous sommes morts au péché. Non pas soyez morts au péché. Nous sommes morts au péché. La parole de Dieu nous dit aussi que notre vieil homme a été crucifié. Non pas que nous devons le crucifier. Notre chair, nous devons la crucifier. Mais notre vieil homme a été crucifié. Il y a 2000 ans déjà. Donc si elle a été crucifiée, mes amis, eh bien nous sommes morts au péché. Comprenez bien cela ? C'est une bénédiction par la croix victorieuse de Jésus-Christ. Eh bien nous avons toutes ces bénédictions, mes amis, qui découlent de la confession du péché. Et je terminerai encore avec la cerise sur le gâteau, mes amis. La bénédiction, la plus grande bénédiction qui découle de la confession du péché. Écoutez bien. La vie éternelle. Et le péché, la mort éternelle. Donc, avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. D'accord avec moi ? Avec Christ, nous ferons des exploits, des prodiges. Alléluia ! Que le Seigneur soit béni. Frères et sœurs, je vous souhaite encore un très bon dimanche. Dans la paix du Seigneur. Amen. Sous-titrage